Aujourd'hui, je pense qu'on a un adhérent qui est partie prenante des activités du pool. Interview pour le MC2, première. Qui êtes-vous ? Moi, c'est Pierre-Gauthier Le Boulche. Je suis ingénieur de formation. J'ai créé la société Eclore, donc en 2019. Eclore, aujourd'hui, c'est une société qui est experte du pliage des polymères. On est 10 personnes et on est basé à Nantes. Comment on explique Eclore à des enfants ? On vient plier un avion en papier, mais de manière beaucoup plus complexe, rigide, pour aller adresser des marchés industriels, comme la robotique et la manutention, afin de réduire le poids et les encombrements au service des machines de production. En quoi c'est innovant ? Le principe mécanique de nos produits, c'est-à-dire, contrairement à la mécanique traditionnelle, où on va avoir plein de composants qui sont assemblés les uns avec les autres, le pliage va permettre de réaliser la même fonction, mais avec un seul composant. Ce qui va, d'une part, faciliter sa maintenance, son installation, sa recyclabilité, aussi son intégration, parce qu'il va avoir un poids réduit et un encombrement réduit, ce qui va impacter directement tous les composants qui sont autour, en venant diminuer le châssis sur lequel est fixé ce composant. Comment vous est venue cette idée ? Je me suis retrouvé en Corée du Sud. Là-bas, j'ai découvert une discipline assez particulière, que je ne connaissais pas du tout, qui est la propulsion spatiale. Et en regardant un peu ce qui se faisait dans ce secteur, en termes de structures déployables, de voiles solaires, je me suis rendu compte que le pliage apportait énormément de bénéfices en termes de poids et d'encombrements, mais que c'était vraiment réservé à ce secteur, et qu'on trouvait très peu de structures déployables dans l'industrie. Et donc, je me suis un peu creusé les méninges jusqu'à arriver à une pierre angulaire, à un point de douleur, qui était l'absence de procès d'industriel permettant d'automatiser du pliage. J'ai créé la société Eclore pour louer un premier garage, on va dire ça comme ça, et développer la première machine. Quels sont les défis que vous avez rencontrés ? Le tout premier défi, ça a été un défi technique. Le premier plongeon sur faire une première preuve de concept industriel, fabriquer une première machine, déposer les premiers brevets d'un point de vue propriété intellectuelle. Et après, très rapidement, il y a tous les sujets de financement. C'est comment financer la structure pour pouvoir s'entourer, pour pouvoir recruter aussi, jusqu'à la commercialisation et trouver son marché. Pourquoi avoir adhéré au Pôle EMC2 ? Le nom Pôle EMC2 revenait régulièrement. C'est assez naturellement dans l'écosystème qu'on a rencontré Laurent Aubertin. En s'impliquant, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des possibilités, des synergies à construire. Quels sont les avantages de la Commu EMC2 ? Accéder à un réseau, parce qu'il y a énormément de partenaires en local qui repartiennent aussi au Pôle EMC2. Pour la veille, des appels à projets régionaux, nationaux, européens. Il y a un accompagnement qui s'en suit. Je pense à la labellisation, la relecture de projets. Des événements pour mettre en lumière les adhérents. Avec Laurent, on avait été conviés à Milan. Et grâce à ce voyage, on avait pu construire par la suite une relation commerciale avec un grand compte de la région. Et donc, développer aussi une solution. Merci beaucoup Pierre. Merci. Merci.